Isaac Obrou, on commencera par le bout de la religion. Isaac trouve que la religion égale à la justice dans l'un des commandements de Dieu. L'un des commandements de Dieu est « Aime ton prochain comme toi-même ». Les antiquités, la préhistoire, fais la date d'aujourd'hui. Si l'histoire devait mourir, il fait de la philosophie. Il trouve que la religion est importante. Voilà, c'est un résumé. L'état désiré, Koulibaly, je suis d'accord maintenant, pas trop, car les écrivains sont de moins en moins inspirés. Bon, écoutez, le message est haché. On va vous passer le premier à se mettre à l'eau aujourd'hui, c'est-à-dire Ismaël Diop, celui qui sera le premier à être écouté sur le sujet de l'Afrique et son capitale, la jeunesse. Et tout à l'heure, on va entendre les autres chroniqueurs là-dessus et aussi vous qui êtes au téléphone. C'est pourquoi quand on veut réunir les jeunes, on fait des spectacles, on fait des matchs de football. La promotion de la jeunesse, c'est la promotion de l'avenir d'un continent. Parce que c'est le potentiel économique d'un continent. L'avenir meilleur, ça développe quoi ? Ça développe un pays, ça développe un continent. Si l'Afrique prétend vouloir être le numéro un dans 30 ans, c'est parce qu'elle compte sur sa jeunesse. En Afrique, les jeunes ont de l'imagination et ils se battent beaucoup, ils apprennent rapidement et ils ont réussi à créer dans chaque famille, au moins, il y a une unité de production informelle. Ils ont beaucoup de problèmes, mais nos États, quand même, doivent pouvoir régrouper ces micro-producteurs, les organiser. Et le plus dur, c'est de trouver le financement. L'État n'a pas forcément de l'argent, mais l'État a la possibilité de se porter garant auprès des banques. L'État est crédible. L'État est crédible. On peut monter un dossier pour aider ce jeune, pour qu'on puisse développer ce business, de telle sorte qu'on puisse employer des jeunes, on puisse faire de la production à grande échelle. Et même intégrer son capital. Oui, et même intégrer son capital. L'État peut prendre 30% et puisse se porter garant auprès d'une banque pour construire une industrie qui va pouvoir développer l'invention du jeu. On est un des continents où, quand même, à un certain, à partir de 20 ans, un enfant africain commence à penser comment il va aider sa famille, comment il va prendre en charge. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans le luxe, mais je parle du bas peuple. En réalité, on n'est pas une jeunesse insouciante jusqu'à plus de 25 ans. Ce n'est pas possible. Le plus grave ici, c'est qu'on pense que les jeunes ne peuvent pas créer. Et même quand les jeunes créent, on trouve que ce n'est pas assez bien fait pour une nation ou bien pour un continent. On vit dans un cliché en disant que, oui, si je ne connais personne dans un ministère, on ne peut pas me recevoir. Donc, on n'y va plus. On ne va plus jamais. On se fait très souvent béni par des personnes, soi-disant, qui ont des connexions dans les ministères, qui essaient de regrouper des jeunes et à chaque fois qu'ils essaient d'avoir un peu de sous. 22, 42, 54, vous avez le choix entre les trois sujets marquants du mois d'avril 2014. Sur la toile, Amiral Touré trouve que l'Afrique pourrait tirer profit de sa jeunesse lorsque ses dirigeants créeront des entreprises capables d'accueillir ces jeunes en fin de leur formation. L'Aïe Biboli-Franc, lui, il est alarmiste. L'Afrique tirer profit de son capital jeunesse. De quelle jeunesse parle-t-on d'abord ? Si cette jeunesse est aujourd'hui devenue adepte de la facilité, je crois que l'Afrique ferait mieux de mettre au monde de nouveaux enfants. Mais si cette jeunesse qui est captivée par l'idée d'entreprendre de créativité, d'innovation, de formation, là et seulement là, je pourrais dire que l'Afrique n'a pas de soucis à se faire car son développement, sa prospérité dans un avenir plein d'espoir sera assuré par sa jeunesse consciente du fait que la facilité n'est pas admise dans une Afrique préoccupée par son développement. C'est une réaction par rapport à l'Aïe Biboli-Franc. Vous, vous trouvez que le cadre n'est pas assaini. Vous êtes sûr, le dirigeant. Lui, il est plutôt sûr, la jeunesse. Il faut s'appuyer sur la jeunesse pour qu'elle devienne consciente. Oui, quand on parle à l'Oise, il faut parler aussi aux chiens. C'est vrai que... Ah, vous posez une colle. Qui est l'Oise, qui est le chien ? Donc, c'est vrai que la jeunesse a sa part des responsabilités. Les gouvernants aussi, on l'a part des responsabilités. La part des responsabilités de la jeunesse aujourd'hui, c'est que les jeunes ont tendance à suivre tout ce qui vient d'ailleurs. Parce que c'est ce qu'il dit. Je parle de la dictature culturelle. La dictature culturelle, c'est d'imposer réellement les réalités africaines aux jeunes. Et là, les États aussi doivent le faire à travers les médias, à travers eux-mêmes, leur comportement. Aristide a dit quelque chose en plaisantant tout de suite, mais il y a une part des vérités dedans. Est-ce que vous ne rêvez pas ? Non, je ne rêve pas parce que... Réinitialiser tout, partir d'un pied 100% africain, sorti de l'Afrique du toni aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas trop idéaliste ça ? Non, non, non. Ça dit qu'on doit travailler. Tout est autour du travail. Parce que ceux qu'on suit aujourd'hui ne sont pas laissés les bras croisés. Ils ont travaillé. C'est vrai que nous, à l'époque, on a été empêchés de travailler pour nous-mêmes. On a travaillé pour les autres. Par qui ? Oui, par les plus forts. Par les plus forts économiquement. Par les plus forts aussi physiquement et militairement. Ça dit que je vais parler de l'Occident. Voilà, qui nous a mis quand même... On a eu plus de 500 ans quand même d'esclavage où on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les autres. Aristide oppose à ça parfois l'exemple du Japon qui a réussi deux bombes, mais qui quand même est arrivé à sortir. Non, vous savez, le Japon a été blessé. Mais nous, l'homme ce n'est pas son physique, l'homme c'est son mental. Nous avons été enchaînés, nous avons été enchaînés mentalement. Physiquement, on a été libérés, c'est clair, mais mentalement, les chaînes sont encore là. Alors là, ça devient très compliqué. Pourtant, au Japon, ce n'est pas une question de mentalité. C'est vrai qu'ils ont eu un désastre, mais ils se sont reconstruits par le travail. C'est le travail qu'ils peuvent faire. Tout ce que moi je dis, je vous assure, si nous mettons cela... Si on se met au travail, on peut le réaliser. Mais si on reste, ou bien sûr, si on veut copier, on ne pourra jamais avancer. C'est le travail. D'accord. Alors, Aristide, c'est ce que je dis habituellement. Habituellement, je dis habituellement que le problème des Afro-optimistes, c'est qu'ils ne vous disent jamais quelle est la méthode utilisée, quels sont les plans et comment les exécuter. Vous entendez tout à l'heure, M. Seydina, nous dire qu'il faut imposer la dictature culturelle. Mais la dictature, ce n'est même pas un joli mot. Non, je ne dis pas la dictature, la dictature culturelle. Il ne faut pas... Ça veut dire que ce mot-là, je souhaiterais que... Oui, mais on ne peut pas dire la dictature culturelle. Mais on peut dire autre chose. Non, non, non. Et donc, cette dictature, tu veux qu'on fasse comme moi, M. Seydina ? Mais je veux, moi, si vous travaillez pour moi, moi, Seydina, vous travaillez pour moi, j'impose à tout le monde de sa vie africaine pour arriver chez moi. Oui, ça commence par là. Ça commence par là. Est-ce que vous comprenez ? Il faut nous-mêmes, il faut qu'on puisse privilégier ce que nous avons. Si on n'a pas, on prend ailleurs. Mais si on a, il faut les mettre en valeur. C'est ce que j'appelle dictature culturelle. On a, on les met en valeur. Aujourd'hui, nous avons la RTE, c'est notre télévision. Mais moi, je n'ai plus besoin de regarder ailleurs. Je regarde la télévision ivoirienne, c'est tout. Maintenant, si j'ai des critiques à porter, j'ai des critiques à porter à la télévision ivoirienne pour dire, moi, je veux regarder la télévision ivoirienne, mais j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et c'est comme ça, on avance. Il est implacable. 22, 42, 54, vous avez le choix entre trois sujets. La suite, c'est avec Ariside Nkenda Nkenda, qui s'est prononcé entre le 7 et le 14 avril dernier sur la religion et la quête d'ordre social sur le continent africain. La question était la suivante. La religion est-elle la solution à la quête de l'ordre social sur le continent ? Voici ce qu'a pu produire Aristide à partir de cette question. Pas que la religion. Et d'ailleurs, même la religion peut être la source du déséquilibre de l'ordre social. Pour avoir la quête de l'ordre social, il faut établir des règles. Je pense que quand on est dans une société organisée, ce qui participe à l'équilibre de l'ordre social, c'est la loi fondamentale, d'abord. Je vous dis, quand quelqu'un vole, par exemple, vous croyez que c'est l'homme de Dieu qui le condamne ? Vous croyez que quand il y a des élections en Côte d'Ivoire, c'est l'homme de Dieu qui m'indique qui a gagné et qui n'a pas gagné ? Ce qui régit une société laïque, c'est la loi fondamentale. Ce sont ces règles-là que l'on applique, ce sont ces règles qui nous organisent. C'est parce qu'une société est régie par la loi fondamentale qu'elle est, qu'il y a une ordre sociale. Parce que vous savez, les religions ont beaucoup apporté sur le plan moral, sur le plan éthique, c'est la même chose, la morale et l'éthique, sur le plan même du pragmatisme, du travail. Et on dit même, il faut prier comme tout dépend de Dieu seul, mais travailler comme tout dépend de vous seul. Et les hommes qui disent qu'ils sont appelés, par moments, font un glissement hubiesque, terrible, rocambolesque, pour se constituer un donneur d'emploi, donneur de mariage, un détecteur de sorciers dans les familles, brise des couples, brise des familles. La laïcité, je pense que c'est le fait d'avoir plusieurs religions. Non, non, non. C'est le fait de laisser chacun indépendant de choisir et de ne pas mettre en avant les principes religieux et autres. C'est-à-dire qu'un État laïc, c'est un État qui n'est pas théocatique. C'est la différence. Un État laïc, c'est qu'on vous laisse libre. Vous êtes libre d'être animiste. Très bien. On garde le contact lundi, mardi et mercredi, 13h15, en temps universel. Vous avez enfin la parole. Le docteur est en ligne. Il est aux deux plateaux. Si notre mémoire nous est fidèle, docteur, bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre émission. Merci beaucoup. Merci. Juste, je voudrais appuyer l'idée que l'Afrique pouvait atteindre son développement pleinement, mais avec les autres, pas ceux. Le Japon, dont on parle souvent, le Japon a été bombardé, mais le Japon a été aidé. Quand on va aux États-Unis, dans les grandes écoles, les Japonais ont eu beaucoup d'étudiants qui ont étudié aux États-Unis et qui viennent fructifier cela dans leur pays. Qu'on donne cette occasion aux Africains et on verra. Est-ce que l'occasion n'a jamais été donnée ? Les Africains vont en Europe et on les déchaîne. Ils y restent. Ils ne restent pas pour construire. Voilà. Le reste qu'on nous a donné, les Tengon l'ont bien dit. L'air vient par la main droite et la moitié part par la main gauche. Donc, nous n'avons pas bénéficié d'autant d'air que les autres pays qui se développent. En 1980, la Côte d'Ivoire avait une même croissance de 11% avec le Japon. Mais de 1980 jusqu'à aujourd'hui, l'air occidental qui est partie vers le Japon est plus déléguée que ce que la Côte d'Ivoire a reçu. Vous voyez ? D'accord. Alors, à votre avis, alors, après cette analyse, après cette intervention, quel est le remède ? Le remède est le suivant. Nous n'avons pas à vivre en autarctie. On a besoin du monde entier pour se développer. Que les Ivoiriens, les Africains aillent aussi dans les écoles développées pour venir s'utiliser cela dans leur pays. Nous étudions les mathématiques, mais nos mathématiques, ils n'arrivent pas à fabriquer leur moteur. Mais quelle est la formule qui permet à un peu de temps d'avoir la fabrication de son moteur ? Tant qu'on achète les véhicules en Occident, c'est eux qui sont plus riches, les belles voitures pour les avoir. Mais il faut plusieurs hectares de plantation pour avoir le prix d'une belle voiture. Donc on est soumis économiquement. Et pour solution, il faudrait qu'on achète les brevets pour venir fabriquer chez nous ici. C'est ce que les autres font. Bon, merci beaucoup. Excellente journée et brillante intervention. Merci docteur. Bien, les choses à ceux qui nous suivent avec vous aux deux plateaux. C'est à Kokodi, 22, 42, 54. Vous avez le choix entre trois sujets. Alors Aristide vient de réagir, c'était entre le 7 et le 14 avril dernier, sur la religion. Alors, monsieur Lajikone, sur la toile, il dit ceci. La religion, tous les messages qui véhiculent aujourd'hui prônent la paix. L'amour du prochain, l'islam signifie paix, car c'est ce que les livres saints nous enseignent. Mais il arrive parfois que ce message soit mal interprété par des êtres égarés pour faire du mal à autrui. Alors, au regard de tout ce qui se produit autour de nous, peut-on répondre par l'affirmative aujourd'hui, Diop ou Seydina selon les positions ? Diop, peut-on répondre par l'affirmative ? Parce que vous avez donné un argumentaire hier qui disait que ceux qui se battent, ceux qui font le djihad, aujourd'hui ne le font pas pour la religion. Il s'agit de guerre d'intérêt. C'est des bandits. C'est des bandits. Parce que, je comprends, j'ai dit ça la dernière fois, quand on prend Boko Haram, par exemple, qui veut dire que l'éducation occidentale, c'est une mauvaise chose, c'est banni. Et en même temps, cette personne-là utilise les kalachinkovs pour se battre. Tu te demandes, mais si tu bannis tout ça, il faut bannir la kalachinkov. Il ne faut pas prendre ça pour truc. Mais je voulais revenir un peu sur les propos d'Aristu Kedakena pour dire que la religion peut être un moyen pour stabiliser nos régions. Il suffit juste que les responsables religieux prennent leurs responsabilités. Je prends la Centrafrique. La Centrafrique, c'est un pays qui est à côté de nous, c'est sur le continent. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre qui se dit guerre de religion et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun panel de chefs religieux qui s'est monté pour aller intervenir en Centrafrique ? Parce qu'on parle de guerre chrétienne contre musulman, mais il y a beaucoup de chefs, de guides religieux islamiques et chrétiens en Afrique. J'ai l'impression que souvent, on assiste tous à un problème. Tant que ça ne nous touche pas, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas vrai. Si on laisse pourrir la Centrafrique avec cette soi-disant guerre parce qu'ils ont utilisé la religion pour essayer de s'affronter, si on assiste à ça, prochainement, c'est nos peuples qui sont contaminés. Donc, je pense que les chefs religieux, aujourd'hui, doivent, tous les chefs religieux africains doivent créer un petit comité pour aller voir les deux bords en Centrafrique, pour leur dire, écoutez, ce n'est pas une guerre religieuse et que la religion ne conseille pas qu'on s'entre-tue. D'accord. Alors, commune d'Agiamé, 2240, 1254, M. Kone Brahimar est en ligne. Kone, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais intervenir sur les dérives des religions, la chrétienne et les musulmanes. ceux qui tuent au nom de Allah ou ceux qui tuent au nom de Jésus qui est en Centrafrique, c'est-à-dire qu'ils tuent, là, pourquoi le cas de Centrafrique ? Et ils se disent, une ministre qui est chrétienne, le pape doit intervenir pour dire que Jésus n'a jamais dit ça. D'accord. Quand les musulmans aussi tuent, la mère aussi doit intervenir pour dire que c'est... Vous voyez, c'est lui qui ne dit rien pour centaire. D'accord. Alors, M. Kone... Vous voyez, c'est sans ses reproches avec ce qu'il voudrait faire. Très bien. Alors, M. Kone... Oui. Est-ce que le fait que ça se présente ainsi fait de la religion une science incapable de maintenir l'ordre social ? Est-ce que la religion est une solution à tous ces troubles-là, par exemple ? Ça, c'est la question. Bien sûr. La religion ne prend que la paix. Ce sont les dérives. Toutes ces religions-là, leurs fondements, c'est pareil. Que ce soit la religion musulmane ou chrétienne, ça a un même fondement. Ça ne prend que la paix. Alors, mais qu'est-ce que... C'est les dérives, les... Bon, quand ça prend... Quand quelqu'un prend la masseuse, ça va tuer le tonneau de Jésus-Christ. Ah, mais Jésus n'a pas dû défier. Ou bien, l'islamiste qui se met... Qui remplit sa poche de bombe et qui dynamite tout le... Au nom de Allah et du courant, que le courant n'a jamais dit. C'est les dérives. Oui, et Diop le disait tout à l'heure, il s'agit de guerres d'intérêts, pas de guerres religieuses. Voilà, c'est la guerre d'intérêts. Voilà. C'est la guerre d'intérêts. Mais il se couche, il se cache derrière les religions pour commettre ses bêtises. D'accord. Merci. Merci. Excellente journée à vous. Vous êtes à Diamé, quel quartier ? Il n'est peut-être pas de course. Meagui Chou est sur la toile. Il dit la chose suivante. Le sujet qui m'a marqué, c'est la religion. Car la religion, c'est une partie intégrante de l'homme. De nos jours, les religions sont négligées et sont malmenées par leurs dirigeants religieux. Nous devons prendre conscience et pratiquer nos religions respectives comme il se doit. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à toutes. On rappelle qu'à partir du lundi prochain, on reprend les sujets. Et on sera avec Côte d'Ivoire Logistique. Vous avez beaucoup de questions à poser à cette structure qui s'occupe, je veux dire, d'une bonne partie du guichet unique. Ils seront avec nous ici. On aura l'occasion certainement d'en savoir davantage. Et vos questions seront les bienvenues sur la toile, bien entendu. Alors, Seydina, on va terminer. Je voulais dire, par rapport au Centre-Afrique, je voulais dire, les régions africaines doivent africaniser les religions. Voilà. Il y a quelqu'un sur la toile qui vous demandait de faire la différence entre religion africaine et religion importée. Voilà. Bien. Je pense que, généralement, les religions africaines, ce sont les religions qui ont existé depuis l'Égypte ancienne. Là, j'avais donné les principes, les 42 principes de la maths ici, et qui, comment on appelle ça, que les 10 commandements sont inspirés dans l'Église, sont inspirés de la maths qui fait 42 principes. Et ces principes-là, ce sont les principes religieux. Maintenant, je me suis dit, j'ai donné aussi l'exemple du Estrat, qui a écrit la Bible. Mais en écrivant la Bible, il s'est inspiré aussi des papyrus d'Anis, qui est un papier d'un pharaon africain. Très bien. C'est intéressant. Vous attendez, on va au Bénin, on revient, on note, on note, on note, malheureusement, Célestin est parti. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin, depuis Kotonou. Ils sont vraiment nombreux et connectés tous les jours et toutes les semaines. Alors, on continue. Alors. Bien. Donc, quand on parle de religion africaine, j'aimerais que mes frères comprennent que ce n'est pas aller adorer un bois ou aller adorer de l'eau. Ce n'est pas ça que la religion africaine en tant que thèse. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. On veut dire que les religions, et puis généralement même l'origine de ces religions qui sont l'islam, chaque entente a démontré dans les nations négles et cultures des origines africaines de l'islam, où il a parlé un peu du périnage aramec avant l'islam, et puis où il a parlé un peu de la pierre qui est sur l'Alkaba, qui est d'origine égyptienne. Donc, ça veut dire qu'avant que ces religions soient reformulées en Occident ou en Arabie, pour revenir en Afrique, ces religions existaient déjà en Afrique ici. Maintenant, ce que je veux faire comprendre aussi aux Africains, il faut qu'ils se disent que, que ce soit le prophète Mohamed, que ce soit Jésus-Christ, ils ont des généalogiques qui ont des origines aussi africaines. C'est pour ça que je dis aux leaders africains, il faut que l'histoire de ces religions qui concernent l'Afrique, il faut qu'ils développent cela pour que les Africains puissent se sentir mieux dans ces religions-là. Parce que si ces religions prennent en compte nos traditions africaines ici, comme les Sinangouya, les Sinangouya comme ça, si les chrétiens, les alliances entre-ethniques, si les chrétiens développent les Sinangouya au sein de leur religion, les musulmans développent les Sinangouya au sein de leur religion, je pense qu'un chrétien africain et un musulman africain vont se retrouver encore plus proches l'un de l'autre par rapport à ces traditions africaines-là. Ça peut éviter ces guerres que les gens sont en train de crier sur le dos des religions pour nous s'éparer. D'accord, vous prenez le christianisme d'Afrique, l'islam d'Afrique, l'islam d'Afrique en s'inspirant ou bien en ajoutant nos valeurs traditionnelles qui ne sont pas contre les principes islamiques, ou bien qui ne sont pas contre les principes chrétiens, pour pouvoir les mettre ensemble pour qu'on puisse s'y avancer. Je ne vois pas juste l'islam d'Afrique et les christianistes d'Afrique, c'est surtout l'inculturation, c'est quoi que c'est ça que parle Sédina ? Parce qu'il ne peut pas y avoir un islam d'Afrique, il y a l'islam tout court. Mais ce dont parle Sédina, c'est l'inculturation, la prise en compte de nos traditions dans la pratique de ces religions. Nos traditions ne sont pas contre les principes. Non, pas du tout. Nous ne sont pas contre les principes. des uns et des autres qui ne maîtrisent pas vraiment. Parce que la pédagogie, c'est autre chose. Tu peux avoir le savoir, par exemple, tu peux connaître la Bible, tu peux connaître le Coran, mais tu peux ne pas être formé pour prêcher. C'est là que se trouvent les différents problèmes. Et puis bon, moi, j'ai un petit problème avec les bouts de bois, comme tout le monde le dit. Parce que les croyances africaines, en fait, ont été bannies parce que c'est dit que des gens s'agenouent devant des bouts de bois, des choses. Mais ils n'ont jamais dit que ces bouts de bois-là, c'est Dieu. Parce que c'est ça le véritable problème avec la culture. Par exemple, souvent, on te parle du poro et souvent, il y a certains religieux qui ne comprennent rien. Quand ils voient, par exemple, le poro ou bien d'autres universités africaines, on peut appeler ça comme ça, on a l'impression que c'est du fétichisme. Mais ça n'a rien à voir. Si l'emblème devient du fétichisme, allons voir dans d'autres religions qui parlent d'unicité de Dieu, allons voir, ils ont des emblèmes. Donc, pourquoi on ne considère pas ça comme du fétichisme ? Je pense qu'il faut faire très attention en parlant des symboles utilisés par nos ancêtres. Parce que souvent, j'ai déjà dit ça ici, souvent, les symboles-là ne représentent pas Dieu. Ça représente un phénomène qui vient de la puissance divine. Par exemple, je disais qu'ici, on croyait à l'unicité de Dieu et on croyait à la manifestation divine. Donc, il faut faire beaucoup attention à ça. Merci beaucoup. Seydina Sherif Ahmed, vous allez boucler cette série d'interventions des temps forts du mois d'avril 2014. On reste dans le même registre, religion et quête d'ordre social sur le continent africain. Voici les temps forts de vos réactions. Notre religion africaine, oui. La religion étrangère, j'ai dit non. La religion étrangère, c'est l'islam et puis l'église. Bien avant que les religions étrangères arrivent en Afrique, les Africains priaient déjà. La religion existait déjà en Afrique. D'ailleurs, on peut dire que ces religions se sont inspirées même de certains principes. Comment on appelle ça ? Religions africaines pour pouvoir essayer de faire les religions. Parce que moi, je prends un exemple très simple. Il y a des principes de la mathe. La mathe est une forme de religion égyptienne qui fait 42 principes, si on va voir. Alors, je pense que les 10 commandements qui sont dans la Bible se sont inspirés de ces 42 principes de la mathe. Et ça, c'est déjà vérifié. Les religions étrangères ont essayé de, comment on appelle ça, bouleverser l'ordre social en Afrique. La forme la plus dangereuse de l'esclavage, on l'a connu avec les Arabes. On l'a pas connu avec les occidentaux, mais avec les Arabes. Maintenant, quand ces religions sont venus, ils ont fait de telle sorte que ce que nous avions déjà comme valeur, ils ont essayé de tenir des valeurs, qui en réalité existaient même pas choisies comme valeur d'abord. Ici, je prends le premier principe de la mathe qui dit « Tu ne tueras pas et tu ne permets à quiconque de le faire ». Mais nous avons été tués ici par l'Église. Nous avons été tués ici par l'Islam. Ce n'est pas l'objet du débat, c'est vrai. On parle de l'ordre social. L'ordre social, tout ça fait partie là-dedans. C'est l'équilibre social. La réalité est que la religion aujourd'hui ne nous donne pas ça en Afrique. Si on veut se référer même à l'histoire, je pense que les religions ont causé assez de tort aux Africains. Il faut avoir le courage de le dire. Je pense qu'en ce qui concerne les Africains, de la manière que les religions sont utilisées, vraiment, ça crée la misère autour des Africains. Écoutant, ailleurs, ça ne fait que créer des richesses. Oui, je suis en train de les soutenir. Vous dites que c'est parce que nos états ne sont pas laïcs. Si la laïcité de nos états en Afrique se tiennent concernant l'islam et du christianisme, en ce moment, nos états ne sont pas laïcs. Parce que les religions africaines ne sont pas présentes contre eux. Ce que je voulais faire savoir aux pasteurs et aux révérends, la réalité est que les peuples qui ont connu les prophètes, comme les prophètes chez les Arabes, comme les prophètes chez Androxandou, ce sont des peuples qui étaient dans la barbarie. Ce sont des peuples qui étaient dans la barbarie. Ce sont des peuples qui étaient dans la sauvagerie, qui s'entretiennent. En ce moment, ça n'existait pas ici en Afrique. L'ordre social ici en Afrique a été perturbé par les religions importées. Il faut qu'on voit le courage de le dire. Ce sont ces religions souvent qui ont traité les Africains dans la pauvreté. La religion a été donnée aux hommes pour qu'ils puissent s'épanouir. Économiquement, socialement. Très bien, c'est Idina. À la suite de ça, il y a eu une demande d'Aguib qui est venue. Il faut situer l'intervention dans son contexte et qui a essayé d'équilibrer les choses parce que c'était un peu virulent comme attaque contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de religions. Alors, dernière réaction sur la toile. Sylviane Da, comment la religion peut nous aider à rétablir l'ordre social et l'équilibre social car la vertu qu'elle enseigne est la même que dans nos sociétés de tradition africaine. Et cela pourrait mettre la jeunesse en avant si ces vertus sont respectées. Et on va finir avec Isaac Obrou, la religion égale à la justice. Et les commandements de Dieu disent, par exemple, être ton prochain, comme toi-même, etc. Alors, on va terminer ce best-of du lundi et du mardi par Aristide Kendan Kendaz. Cédina, vous aviez la parole, vous n'allez pas la garder. Aristide, un regard sur les trois sujets, en tout cas du mois d'avril 2014. Alors, un regard en quelques mots. Je dis simplement que les jeunes doivent être pris en compte dans la prise de décision parce qu'ils doivent être partenaires au développement, parce que les jeunes constituent aujourd'hui le capital humain considérable de l'Afrique. Et il y a eu une analyse qui a été faite ici, je crois que c'est par Ismaël Diop, qui disait que dans quelques années, les jeunes africains seront humains d'oeuvre importants dans le monde. En saillissant la religion, il faut que les gens comprennent que chacun est libre de choisir la religion qu'il veut et qu'en Afrique, à un moment donné, la religion a énormément perturbé la jeunesse africaine, surtout les jeunes filles à partir de 25 ans, 26 ans, 27 ans, quand elles se rendent compte qu'elles ne sont pas encore mariées, elles quittent souvent les religions qu'elles pratiquaient avant, elles se retrouvent dans des églises qui naissent comme des champignons et c'est quand même assez symptomatique. Ensuite, la pensée... Le dernier point ? La pensée d'Amadoua Pateba, je crois que c'était un cri de cœur, c'était une vision prospective pour dire qu'il faut que les Africains comprennent que partager la connaissance, c'est quelque chose d'important. Et quand on sait que dans nos universités, par exemple, parce que quand on parle de connaissances, c'est à l'université, dans nos universités, certains de nos chercheurs, certains de nos enseignants, hésitent à partager la connaissance, il faut donc partager cette connaissance. D'accord. Est-ce qu'on est prêts pour la campagne du mois de mai ? Voilà, le mois de mai va débuter pour nous le lundi prochain avec de nouveaux sujets. Diop, ça va ? Ça peut aller ? Oui, oui, on est prêts. Si on a encore une minute... Moi, je voulais un peu parler de la Chine qu'on prend comme exemple. Quand on parle de la Chine, l'avancée de la Chine, c'est partie de la formation. Et la Chine a pris sur elle de financer des formations pour ces jeunes. Et en retour, les jeunes sont venus donner ce qu'ils avaient appris. Ici, 50 % des jeunes qui partent en Europe, ils partent parce qu'ils sont contraints. Ils ne partent pas parce qu'ils ont l'envie d'aller se former pour revenir donner. Si l'État finance plus, si les États africains financent plus les formations à l'extérieur, comme le monsieur a dit, en retour, ils viendront donner à leur nation. Et même quand ils vont se former de leur poche, quand ils reviennent, ça devient tout un... Leur rêve est brisé dès les premiers pas. Donc, je pense qu'on doit s'atteler à former les jeunes, à rendre la formation accessible parce que c'est très cher la formation, une formation correcte. Les multinationales acceptent des gens qui viennent des écoles de commerce. Ils n'acceptent pas les gens qui viennent de nos universités. Aller dans une école de commerce, c'est payer des millions pour la formation. Merci beaucoup. En quelques secondes, Seïdina, quelques secondes. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la formation pour les Chinois qui vont et qui reviennent, les Africains ont un problème. Ils veulent être... Quand ils vont se former en Europe, les Africains veulent être le premier maire en Europe, le premier Africain à être dans un gouvernement européen. Ils ont cette mentalité-là souvent qui font qu'ils ne viennent pas. Donc, moi, je pense que... Non, mais c'est le parti de sa poche dont il s'est dit... Non, 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 même s'il est parti de sa poche. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses de notre propre poche. Mais aujourd'hui, on met au service des autres. C'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Cette émission a été portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. On salue toute l'équipe qui a travaillé durant ce mois pour vous produire ce programme. On salue ceux qui sont sur Internet. On a franchi la barre de 7000. Et je crois qu'on va de façon crescendo. Merci à Yao Chef du Plateau, Sorolidi, Caméra, Madame Dendane Khadija, Caméra, et aussi Ange, voilà, à la caméra. On a rendez-vous demain, 13h15, pour un autre best-off, le best-off de Mercredi avec Aubin Manfey. Merci et excellente journée en compagnie de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada